Louis Bertignac, ses femmes ont vécu un moment de frayeur le dimanche 18 avril 2021. Leur fils de quatre objectifs s'est blessé après une mauvaise chute. Sur Instagram que l'épouse du célèbre chanteur est postée une photo de leur petit print avec le bras gauche plâtré. Plus de peur que de mal pour le petit Jacques. Si les fans de l'ancien jury de The Voice se demandent qu'au neuf à son bas où tout est bien, celui-ci veut beaucoup mieux. Au revanche, le découvrant de photos que Laetitia Bertignac a publiées sur son compte et des internautes ont été confus. Une blessure au bras gauche et l'instar de nombreuses célébrités est ici très actives sur les réseaux sociaux. Elle adore poste des photos et des vidéos de ses bons moments passant en famille et notamment en compagnie de son petit bonhomme. Mais si c'est à bout de l'habitude de voir les jeunes garçons tout sourire, resté avec le ventu bleu, les joues rouges et le bref l'après que ce dernier est apparu le dimanche 18 avril. Journée de merde, impression de déjà vu, écrit le maire de famille, pléjante du cliché. Encore une autre mauvaise chute qu'ont fait de nombreux internautes se sont demandé si ce n'était pas des premières fois que le garçon se blesse ainsi. Ce maman s'est alors répondu à des questions pour ses stogies Instagram. Faute d'Instagram Aetitia Brichet Bertignac mais ce n'était tout, elle est aussi tenue d'ajouter cette fois c'est le bras gauche. J'avais déjà coupé le dernier toutes les manches droites de ses vêtements. Près de bol désormais il va falloir couper toutes les manches gauches et pour rassurer ses abonnés qui se sont inquiétés pour s'enfuiter laetitia, il faut aussi partager une vidéo du petit recrime dans ce stogie. Capture d'écran de laetitia Brichet Bertignac. Faute d'Instagram Aetitia Brichet Bertignac le parcours combattant du couple Louis et Aetitia Bertignac ont traversé des moments difficiles de leur vie de couple. S'ils sont désormais les heureux parts de GEC, découvrez les obstacles qu'ils ont surmontés ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada